Nous, on va poursuivre la discussion, si vous le voulez, sur tout ce qui se passe cette journée du 7 octobre. Allons retrouver, si vous le voulez, le Dr Michel Bensoussan, qui est gastro-entérologue à l'hôpital Charlemoine de Confessions Juives. Dr Bensoussan, bonsoir. Merci d'être avec nous au bilan. Dites-moi, comment vous, vous vivez cette journée du 7 octobre 2024? Je vous donnerai une double réponse, M. Larocque. D'abord, la célébration, ou en tout cas cet anniversaire d'une grande tristesse du 7 octobre. Vous savez, la communauté juive du monde entier a été touchée dans sa chaîne. Le 7 octobre 2023, pour les Juifs du monde entier, sonne comme au même niveau que le 11 septembre 2001. Tout a changé. Rien n'est plus pareil depuis ça. La tristesse, la colère, la peur, les otages qui ne sont toujours pas rentrés, la peur de cette guerre qui ne cesse de s'étendre, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré. Moi, j'ai beaucoup de familles en Israël. La situation là-bas, elle est triste. Mais il y a aussi ce qui se passe ici. Et je vous dirais, M. Larocque, la montée de la distension qui va se passer entre les communautés, de la violence antisémite, des actes antisémites, y compris à Montréal, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément. Et ce que j'ai vu dans les rues de Montréal aujourd'hui n'est vraiment pas fait pour être rassurant. Ça ne va pas dans le sens d'un rapprochement entre les communautés, me semble-t-il. Oui, et surtout, Dr. Bensussan, qu'aujourd'hui, on se rappelle du 7 octobre 2023. Et le 7 octobre 2023, c'est le pire massacre de citoyens israéliens depuis la création de ce pays, le pire pogrom depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et là, comment vous réagissez en voyant des militants qui ont tout à fait le droit de défendre la cause palestinienne, mais de descendre par centaines dans les rues de Montréal, précisément ce 7 octobre? Bien, vous avez parfaitement raison. Ils ont le droit de manifester pour une cause qui leur est chère. Mais effectivement, le 7 octobre restera dans les livres d'histoire comme étant un massacre de citoyens israéliens par un groupe de terroristes islamistes. Alors, descendre le 7 octobre dans la rue pour manifester pour la cause palestinienne, je vous dirais, monsieur Larocque, au minimum, c'est ce qu'on appelle une maladresse, une faute. Mais je pense que ceci va aussi dans le sens d'un agenda politique, d'un storytelling, si vous m'excusez l'anglicisme, que de diminuer ce qui s'est passé le 7 octobre et de faire oublier que tout ceci et toute cette guerre et tous ces morts ont commencé par ce massacre du 7 octobre et le massacre de 1 200 citoyens israéliens. Donc moi, je pense qu'il y a une volonté politique là derrière d'effacer ce jour funeste de l'histoire. Et c'est bien dommage parce que, je vais vous dire, tout n'ira dans le bon sens que quand les communautés commenceront à chacun les uns les autres respecter la douleur de l'autre, respecter le sentiment de l'autre. Moi, comme je vous le disais en début d'entrevue, je suis vraiment profondément inquiet, touché dans ma chair, etc. Ça ne m'empêche pas d'être complètement bouleversé par les images que je vois de Gaza et maintenant du sud Liban. Je veux dire, un mort est un mort de trop. On ne le répétera jamais assez, mais les innocents qui meurent, les femmes, les enfants, je veux dire, je ne suis pas moins ou plus bouleversé quand ils sont juifs ou quand ils sont d'autres confessions. La guerre, c'est terrible et vraiment, je suis dévasté par ce que j'ai pu voir en Israël autant que je suis dévasté par ce que je peux voir à Gaza. Pourquoi on ne peut plus entendre la souffrance de l'autre, entendre la voix de l'autre, surtout quand on est dans la diaspora, comme les Libanais, les Palestiniens qui vivent à Montréal ou tous les Juifs qui vivent à Montréal. Moi, j'attends vraiment ce moment où on va commencer à se donner la main et retisser des liens, recréer des ponts plutôt que de faire ce que j'ai vu aujourd'hui dans les rues, casser des vitres, hurler, hurler de la colère, de la haine. Il n'y a rien qui ressemble à du rapprochement là-dedans et je le déplore vraiment. Je trouve que ça ne va pas dans le bon sens, M. Larocque, ni là-bas, ni ici. Et moi, contrairement à Fadi Daguerre que je viens d'entendre chez vous, je suis plutôt inquiet parce qu'il suffit de regarder les chiffres de la montée des actes antisémites. M. Larocque, on vit dans une ville à Montréal où maintenant on tire sur les synagogues, on arrête des gens qui étaient prêts à tuer des Juifs. Mais je veux dire, ça va s'arrêter où ? Je trouve ça catastrophique et j'attends des autorités religieuses et de nos dirigeants de tous bords, religieux en tout cas, qui commencent à retisser des liens et recréer des ponts parce qu'il va falloir qu'on montre l'exemple. C'est plus possible de laisser faire ça comme s'il ne se passait rien. En même temps, vous voyez comme nous les déclarations et les décisions du gouvernement Netanyahou en Israël. Vous êtes vous-même un homme raisonné, un homme raisonnable. Voyez-vous une fin à court terme à ce cycle de violence extrême dans lequel on se retrouve maintenant ? Malheureusement, pas pour l'instant. Moi, je suis un médecin, un citoyen, quelqu'un de confession juive, mais je ne suis pas un analyse géostratégique. Mais je constate comme vous, vous savez, M. Larocque, j'étais déjà venu sur les ondes de TVA dire il y a plusieurs semaines et plusieurs mois que je considérais que la guerre contre le Hamas à Gaza était probablement perdue. En tout cas, elle n'est toujours pas gagnée. Maintenant, évidemment, Benjamin Netanyahou donne l'impression de n'écouter personne et de s'attaquer sur tous les fronts. Je suis comme vous, je constate que du côté iranien, du côté libanais, du côté du Hezbollah, du côté du Hamas, aucun des intervenants et des dirigeants dans cette région ne semble vouloir négocier, aller faire la paix. Tout le monde est pris dans son jeu de l'escalade et rien ne s'arrête. Non, je suis aujourd'hui malheureusement obligé de vous dire que je ne vois aucun signe positif là-bas. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais par contre, ce que j'aimerais, c'est que les différents intervenants religieux et politiques dans nos pays arrêtent d'importer ça et arrêtent d'importer cette haine parce que l'escalade se passe dans le Moyen-Orient, l'escalade se passe au Québec, en Amérique du Nord, dans les campus. Et c'est ce cycle de la haine-là qu'il faut casser parce que la situation devient intenable. Vous savez, aujourd'hui, le 7 octobre, la plupart des étudiants juifs étaient terrorisés à Montréal de sortir, de prendre les transports en commun, d'aller dans leurs différents campus et cégeps parce qu'ils ne savaient pas si leur sécurité serait assurée. Ce n'est pas ça le Québec. Ce n'est pas ça le Québec. Donc, même si la guerre continue de se développer là-bas, moi, j'en appelle à un apaisement généralisé ici. Même si on est sensible à une cause, même si on a de la famille là-bas, au Québec, on vit tous ensemble et on vit tous ensemble en paix et il faut le rappeler sans cesse. Donc, je vous remercie de me tendre un micro pour que j'ai une voix qui est peut-être dissonante dans ma communauté, mais j'essaye d'appeler à l'apaisement à Montréal parce qu'on ne peut plus vivre dans ces conditions-là. Il va y avoir un malheur. Il va se passer un malheur, c'est évident. Une voix qu'on est heureux d'entendre, Dr. Michael Bensoussan. Merci encore une fois d'avoir été avec nous et merci pour votre éclairage, d'avoir partagé ce que vous pensez et ressentez en ce moment. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !